Procès de MHD, il est passé de livreur de pizza à star, la cour d'assises se penche sur la vie du rappeur. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Trigunal, le rappeur de 28 ans, jugé pour un meurtre, a répondu aux questions de la cour d'assises, qui voulait connaître les moindres détails de sa vie, de son enfance à son incarcération. Écoutez cet article. Procès de MHD, il est passé de livreur de pizza à star, la cour d'assises se penche sur la vie du rappeur. A la cour d'assises de Paris, 33 degrés dans la capitale. Une chaleur étouffante. Les minuscules fenêtres qui surplombent la salle Voltaire ont été ouvertes. Deux ventilateurs blancs ont été installés à la hâte devant le banc du public, trois autres derrière les jurés et les magistrats, un autre dans le box des accusés. Quelques personnes dans la salle, qui est pleine à craquer, agitent des éventails. T-shirt, jean et basquet noir Chanel, MHD, qui comparaît libre, est assis sur une chaise, face à la cour qui le juge pour le meurtre d'un jeune homme de 23 ans en juillet 2018. En ce début d'après-midi, le rappeur écoute bras croiser l'enquêtrice de personnalité, qui a été chargée de retracer son parcours de vie et d'en dégager des éléments de personnalité. Lors de leur entretien, qui s'est déroulé durant son passage à la prison de la santé, il s'est montré coopérant, mais a fait preuve d'une certaine pudeur quant à sa vie sentimentale. Elle a aussi rencontré plusieurs membres de son entourage, sa mère, sa petite amie, son producteur, son parcours est lisse, sans événements particuliers hormis sa carrière artistique et sa notoriété qui, selon son entourage, ne l'ont pas éloigné de ses valeurs, résume l'enquêtrice de personnalité. Le rappeur est né à La Roche-sur-Yon, en Vendée, mais a passé une partie de son enfance dans le 19e arrondissement de Paris avec ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs. Une famille décrite comme unie, soudée, joyeuse. Il a grandi dans un cadre attentionné, il parle d'une belle enfance, poursuit-elle. Adolescent, Mohamed Silla était calme, timide, sans problème particulier, assez casanier. C'était un élève plutôt sérieux avec des résultats corrects. Il a obtenu un bécuisine en 2012 et travaillait durant trois ans pour diverses enseignes de restauration rapide. A l'époque, il gagnait entre 900 et 1900 euros par mois. Le jeune homme a toujours eu un intérêt pour la musique. Mais c'est en 2015 qu'il se fait connaître en postant l'une de ses compositions sur les réseaux sociaux. La vidéo est visionnée plusieurs milliers de fois en quelques jours. Il se lance professionnellement dans la chanson, signe un contrat dans une maison de disques, sort un premier album en 2016, qui est un succès international. En 2018, il multiplie les projets artistiques, quitte sa cité pour s'installer, dans la très chic ville de Neuilly-sur-Seine, Haut-de-Seine, passe son permis de conduire et s'offre une Mercedes grâce à ses revenus très confortables. En 2022, il a gagné environ un million d'euros. Il a aussi acheté un salon de coiffure, dont le gérant et son frère a aussi aidé son plus jeune frère à trouver un emploi. En revanche, il n'a pas évoqué les faits avec l'enquêtrice, laissant seulement entendre qu'il les niait. De Loïc Gantchouan et la découverte de sa Mercedes calcinée dans un parking du 19e arrondissement. Il m'a dit qu'il y avait eu un problème avec sa voiture, je lui ai dit de vous appeler immédiatement. L'une des deux avocates de la partie civile, M. Mathilde Robert, observe pour sa part qu'il avait annoncé sur Snapchat vouloir mettre un terme à sa carrière, trois jours avant la sortie de son deuxième album, en septembre 2018. C'est-à-dire quelques semaines après les faits. Faut-il y voir un lien ? Son producteur, Adèle Kadar, assure que le jeune homme faisait un simple burmout, comme bon nombre d'artistes surmenés. Peu après 18 heures, Mohamed Silla est appelé à la barre. La présidente l'interroge sur le nom donné à sa bande de copains, le Moulagang. C'est parti d'un délire très bête, c'était juste un nom donné à moi, et autre pour se distinguer des gens de la cité, répond le jeune homme, précisant que c'est une référence à l'un de ses premiers morceaux. Il s'est rapproché de ses amis du quartier, qui est un petit village, l'année de mon succès. Quand je demandais des participants pour mes clips, il répondait présent, sans rémunération. Fermez les guillemets MHD, l'assure. Sa célébrité naissante n'a rien changé avec aucun d'eux. La magistrate l'interroge ensuite sur son style vestimentaire, sa passion des voitures. Elle lui demande enfin comment il voit son futur. C'est dur de se projeter, je pense plus à ce qui se passe maintenant qu'à ce que je pourrais faire plus tard dans la musique. Fermez les guillemets après sa libération, en 2020, il a attendu un an avant de sortir un morceau, le temps de retrouver elle ses repères. La détention, reconnaît-il, a été un choc. « J'ai passé cinq ou six mois sans voir personne, je me suis sentie très seule, très isolée, confie Mohamed Silla. Depuis, il s'est séparé de son ancienne conjointe, a rencontré une autre femme. « J'ai eu un enfant, il y a trois mois avec cette nana », explique l'artiste. L'avocat général lui rappelle qu'il a existé une tentative de meurtre sur votre frère en 2016, « Ce n'est pas complètement inintéressant dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui. » Aurait-il voulu se venger en juillet 2018 ? Le magistrat s'étonne en tout cas que le rappeur ne parle pas davantage de cet événement. L'enquêtrice de personnalité décrit votre parcours comme lisse. « J'ai plutôt l'impression que vous présentez de vous un parcours que vous avez lissé. » Fermez les guillemets. Fermez les guillemets.